Vous avez arrêté de travailler? Prophète, mon contrat avait expiré et j'avais demandé qu'on ne puisse pas le renouveler. Pourquoi vous leur avez dit de ne pas renouveler le contrat? Prophète, je n'étais pas satisfaite. Vous n'étiez pas satisfaite de quoi? C'est toujours très important de se rappeler de là où Dieu nous a pris et là où nous sommes. Et alors, il faut penser intelligemment avant de prendre une décision. De cette manière, vous êtes ouverte. C'est vrai que vous êtes belle, alors tout travail qui vous sera offert, vous allez le prendre, même si cela vient des satanistes. D'ailleurs, c'est ce qui est en vous. C'est ce qui est ici. Ne pouvez-vous pas le voir? Ça, c'est un esprit d'un animal. Et c'est comme ça que les hommes vont trouver une telle fille et ils commencent à faire des charmes. Bonjour mon ange, ma charmante. Je vous dis que si vous la touchez, vous prenez aussi cet animal en vous. Soyez sages comme des enfants des dieux à partir de cet instant. Vous ne pouvez pas arrêter de travailler sans que vous ayez un autre. Qui vous a fait arrêter? Vous, venez ici. Nous allons voir qu'il l'avait fait arrêter. Venez ici, au nom de Jésus. Je pense que c'est le dernier maintenant. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Vous, peuple, même si je vous donne une autre version de la Bible, vous voulez encore une autre. Tous, nous avons besoin de Dieu. Seulement, nous ne savons pas combien nous le désirons. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Et vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. Vous m'écoutez? Les choses ne peuvent pas seulement changer de soi-même. Vous continuerez seulement à vous plaindre. Est-ce que Dieu vous avait créé pour vous plaindre? Je pense que c'est ce rêve. Quel rêve? Je fais ce rêve au moins trois fois la semaine et je suis toujours dans l'eau. Et on me demande de signer, me promettant que j'aurai beaucoup d'argent si j'adhérais à une autre église. Si vous adhérez à une autre église, ils vont vous donner de l'argent. Oui. Si vous adhérez à une autre église. Oui. C'est ça? Une église bleue. Qu'est-ce qu'il y a du mal avec notre église ici? Voyez-vous? Ça, c'est une alliance. Et c'est comme ça qu'on l'avait dit d'équiter le travail. Si ce n'était pas cause de cette délivrance, ils allaient lui donner du travail dans une église satanique. Voulais-je dire dans une entreprise satanique? Venez ici. Venez ici. Je voudrais que vous puissiez parler à ce peuple. Passez de ce côté. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Il y a le feu. Venez ici. Oh, ok. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus qui vit pour toujours. Non, ne vous déshabillez pas ici. Nous ne voulons pas... Comment est-ce qu'on appelle ce film? Voilà, pas de pornographie ici. Ça, c'est l'église. D'accord. Pourquoi le feu seulement sur vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Oh, 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 oh. Mettez-vous. Mettez-vous au nom de Jésus. Mettez-vous. Mettez-vous. C'est aussi un serpent. C'est un grand serpent ici. Qui était son voisin? C'est cette fille. Elles étaient à deux. Elles sont venues ensemble. Vous avez dit qu'ils veulent vous donner de l'argent. Oui, prophète, j'ai signé beaucoup de zéros. Vous aviez signé? Beaucoup de zéros, zéros, prophète. Avec de l'argent. C'était 84 et beaucoup de zéros. 84, zéros. Et au début? On a dit que je ne dois pas dévoiler. Vous ne devez pas dire. C'est un secret. C'est un secret. Je ne l'ai dit qu'à ma mère. Et vous êtes la deuxième personne. Je suis la deuxième. Oui, cette personne a une longue queue. Une très longue queue, prophète. Une très longue queue? Une longue queue, prophète. Je souffre. Ils vous ont demandé de signer un chèque pour qu'ils vous donnent l'argent. Voyez-vous? Vous qui aimez l'argent. D'accord. Vous vouliez cet argent pour quoi? Je ne sais pas, prophète. Je ne sais pas. Même jusqu'à présent. Ils viennent? Oui, prophète. Ils viennent me prendre dans mes rêves. Dans vos rêves? D'accord. 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 Une femme. Vous êtes une femme ici. En fait, vous êtes à trois. Dans vos rêves. Vous voyez un homme venir. Il vous dit qu'il va prendre soin de vous. Il va prendre soin de vous. Il vient vers vous. Vous voyez un homme venir, disant qu'il prendra soin de vous. Il prendra soin de vous. Ça, c'est le premier groupe. Êtes-vous ici? Est-ce que ces femmes sont ici? Elles sont à trois? D'accord. Je saurai qui sont les concernées. Deuxièmement, une femme mariée. Un homme vient vers vous. Vous êtes une femme mariée. Mais il vous dit, je sais pourquoi vous avez épousé ce mari que vous avez. Il vient vers vous dans les rêves. Et des fois, il parle à votre mari, disant, je sais pourquoi vous avez épousé cette femme. Vous êtes marié. Vous êtes marié. Ce n'est pas vraiment une personne familière. Mais il dit, je sais pourquoi vous l'avez marié. Des fois, c'est comme si vous êtes dans un collège ou une école secondaire. Et un ami de l'école vient vous dire, je sais pourquoi vous avez marié celui-ci. Ça, c'est pour vous dire que Dieu est ici. Vous êtes ici. Sommes-nous ensemble? Peuple, vous ne pouvez pas prospérer de cette façon. Vous êtes connecté. Vous êtes connecté. Venez ici. Comment est-ce que votre maladie avait commencé? Vous n'êtes pas bien. Comment est-ce que cela a commencé? Ça a commencé depuis 1988. Et depuis lors, je tousse jusqu'à ce jour. 1988, vous toussez. Je tousse toujours. Jusqu'à ce jour? Oui. Comment cela avait-il commencé, ma soeur? Mon père toussait et il en est mort. Je pense que c'est une malédiction de génération. Comment cela avait-il commencé? Mais vous, vous me parlez de ce que cela avait fait. Vous me parlez de ce que vous voulez me dire. Pas ce que je vous demande de me dire. Ça a commencé comme une bronchite. Et chaque fois pendant l'hiver, je vais toujours consulter le médecin. Vous étiez toute petite quand ceci avait commencé. Vous pensez que c'était normal. Quand vous avez remarqué ça sur votre père et sur vous-même, vous avez dit que c'est normal. Ce n'est pas normal. Venez ici. Je suis beaucoup plus intéressé à celle qui est mariée à Satan. Venez ici, madame Satan. Cette alliance doit être brisée. Et vous exprimerez ce que vous lui avez promis. Qu'est-ce que vous lui avez promis? Qu'est-ce que vous lui avez promis? Et ici, dans notre pays, de l'Afrique du Sud, Beaucoup de nos jeunes filles sont impliquées dans ceci. Je ne vous écoute pas. Beaucoup de nos jeunes filles, et quand elles veulent sortir, elles échouent. Satan promet beaucoup, mais il ne fait rien. Dites à votre voisin. Rélâche-le. Sortez d'elle. Dans le nom de Jésus. Sortez d'elle. Sortez d'elle. Elle avait dit que c'était une génération. Pouvez-vous le voir? Et j'ai dit que c'était un truc quand elle était encore trop petite. Elle ne pouvait même pas le savoir. Mettez le micro pour que les gens écoutent la vérité. C'est ça, la génération? Pouvez-vous dire que c'est la génération? Si je dois considérer ce que vous vous dites, vous ne serez pas délivrés. Dites à votre voisin. Vous vous dites une chose et moi, je vois une autre. Trente ans de tousser. Il y a beaucoup de temps de méditation que d'autres choses. Venez ici. Venez ici. Oui? Prophète, est-il possible de croire en Dieu? Est-il possible de croire en Dieu pour votre femme, quand bien même elle est mariée à quelqu'un d'autre? Elle est mariée ou elle était mariée? Elle m'a quitté. Elle est mariée à quelqu'un d'autre et avec un enfant. Est-ce que c'est possible de continuer à croire en Dieu pour son retour dans cette situation? Pourquoi? Dans quel genre de mariage s'est-elle engagée? Je n'ai aucune idée. Faites vos investigations. Elle a fait un mariage devant l'officier de l'état civil. Elle a fait un mariage civil? Et vous voulez qu'elle rentre? J'ai toujours voulu qu'elle rentre. Si vous aviez donné du temps, disons, quand Dieu aura intervenu dans ma vie et dans ma situation, vous restez là-bas et je reste ici. Nous allons nous remarier. Elle allait accepter. Elle vient toujours dans mes rêves. Ça, c'est très sérieux. Tout le temps? Elle vient. Dans le rêve. Au début, quand nous sommes séparés, elle venait dans les rêves et on s'est quérilé beaucoup. Ces derniers temps, elle exprime les risques de venir, mais elle est bloquée et elle ne s'est pas quittée là où elle est. C'est vrai. C'est vous qui l'avez poussée dans ce qu'elle est maintenant. Elle n'était pas partie là-bas parce qu'elle aime cet homme. Elle est une femme de la famille. Elle aime la maison. Elle aime la maison. Vous savez, il y a de ces femmes qui se sentent bien dans leur propre famille. Elles aiment leur mari et leurs enfants, juste dans la maison. Mais il y a d'autres qui ne sont pas des femmes de la maison. Elle ne fait que partir et revenir. Mais la vôtre était une femme de la maison. C'est rassurant que toute chose est bien. Mais vous aviez l'habitude, quand vous revenez à la maison, pas de respect, pas quoi que ce soit. Elle avait beaucoup enduré. À un moment, elle avait peur de vous. Et après, elle vous respecte beaucoup. Plus d'une fois, elle vous avait dit, je vais vous quitter. Mais vous n'aviez jamais considéré cela. Vous vous êtes moqué d'elle, disant, où est-ce que vous pouvez aller? Je suis en train de vous dire ce qui était arrivé. Même la femme, là où elle est, elle continue à aimer cet homme. Cette femme continue à vous aimer. Mais vos habitudes, si vous pouvez le prouver que vous avez totalement changé. Et voilà. C'est à vous de prouver que vous avez sincèrement changé. C'est à vous de prouver que ce que vous étiez avant, c'était un petit garçon. Maintenant, vous êtes un adulte. Et avoir la volonté de prendre soin de cet enfant, comme le vôtre. Mais vous connaissons, cet enfant vous sera un problème. L'enfant que la femme a, lui sera un problème. Ça sera un sujet de dispute dans la maison. Elle va vous relâcher dans vos rêves, je vous le dis. Et c'est alors que vous allez vous calmer. D'accord. Merci beaucoup, prophète. La meilleure chose de faire, si vous pouvez la contacter, dites-lui, je vous libère de vous marier là où vous êtes. Réjouissez-vous. Et vous verrez qu'elle va divulguer beaucoup de choses. Puis-je vous dire quelque chose ? Vous serez son amie intime sur la terre. Elle va s'ouvrir à vous en vous parlant de tout ce qui se passe avec l'homme avec qui il vit. Et vous êtes censé de l'encourager en parlant toujours du bien. Elle sera comme votre propre soeur. Ce n'est plus le temps d'haïr, mais d'avoir compassion envers elle. Vous serez toujours en train de souhaiter le meilleur pour elle. C'est ça, votre devoir. C'est comme ça. Ce n'est pas bien qu'il puisse être l'objet des divorces là où la femme est. Mais plutôt, il doit l'encourager, la fortifier, parce qu'il connaît comment il était avant et comment ils ont vécu ensemble. Mais ils doivent se rencontrer pour que la femme sorte de lui. Elle est en toi. N'est-ce pas ? Pardon ? Je la sens au-delà de moi. Elle est en toi. C'est pourquoi quand vous rencontrez une jolie femme, vous dites, j'ai une déjà. C'est la vérité. Si une femme l'épouse maintenant, elle sera la plus misérable. Il va rester avec cette femme parce qu'il s'est confié à elle. Mais dans les fins fonds de l'homme, comprenez-vous ce que j'ai dit, fin fonds ? Il est encore connecté à celle-là. Soyez ouverts. C'est la vérité. Vous êtes là, marié à un homme. Mais vous vous rappelez aussi de Johannesburg, quand vous étiez à l'école secondaire. Vous vous rappelez de lui et vous êtes ici. Vous devez être libéré de Johannesburg. C'est la vérité. Je vous dis la vérité. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Intérieurement, vous savez qu'il vous manque. Je ne sais pas là où il est ou là où elle est. Cet homme, si je peux seulement le regarder. Qu'est-ce qu'il y a avec vous, Joyce ? Venez ici. C'est vrai. C'est pourquoi vous avez des tourments dans votre maison. C'est lui qui est en train de vous parler. Vous ne lui donnez même pas l'attention. Ah, j'ai écouté. Mais si c'était celui-là que vous connaissez vous-même dans votre cœur, vous alliez changer même la façon de parler. Vrai ou faux ? Prophète, j'ai besoin d'aide. C'est pourquoi vous êtes debout ? Oui. J'ai eu un rêve la nuit dernière. Ce rêve revient souvent, mais cette fois-ci, j'ai eu très peur. Et dans ce rêve, je me retrouve en train de laver des cadavres. Laver des cadavres ? Oui. Avant que je ne vienne dans cette église, je rêvais toujours de ça. Et il arrivait que le cadavre va se réveiller, me toucher et cracher sur moi. Je pensais que cela était normal parce que je suis médecin et j'allais souvent à la morgue. Mais depuis que j'ai commencé à venir dans cette église, et aussi après avoir été à la ligne de prière, j'ai compris que c'était l'esprit de mort. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'un ami de la famille était mort. et nous étions à la morgue pour lui rendre hommage. D'habitude, quand on lave un cadavre, il est couché. Mais celui-ci n'était pas couché. Il était plutôt courbé de cette manière et les gens passaient pour lui rendre hommage. Ensuite, quand je suis entrée dans la morgue, ce cadavre est tombé et subitement l'eau a coulé et en marchant, j'ai piétiné cette eau. Après cela, je suis sortie de la morgue et je cherchais l'une des sœurs du défunt. Pouvez-vous conclure, s'il vous plaît ? Vous avez plus parlé de la morgue. Quand j'ai vu la sœur, je lui ai simplement présenté mes condoléances et à son tour, elle m'a dit que la nourriture était prête. On m'a donné une viande que je n'avais jamais goûtée. Et quand je voulais couper un morceau... Quel genre de viande ? La viande de vache. La viande de la vache. Et vous aimez ça ? Non. Vous n'aimez pas la viande de la vache ? Je n'aime pas la viande. Mais vous avez coupé un morceau. Oui, j'ai coupé un morceau et c'est alors que je me suis réveillée. C'était aux environs de 5 heures du matin. Je me suis dit qu'il y a un problème et que j'ai besoin d'aide. Et quand vous avez commencé à parler sur la peur, j'ai eu encore plus peur et je commençais à avoir très, très froid. Le froid symbolise quoi ? La mort. Celle-ci, juste la poussée un peu. Elle est par terre. Qui est celui-là encore ? Ça, c'est votre problème. Il y a cette femme-là. Il y a la femme là-bas. Me référant à la planification familiale, j'ai aussi fait quelque chose de ce genre. J'avais reçu une injection de prévention en 2003. Amenez l'image tout près. Vous qui êtes là-dessus. J'ai pris une injection de prévention juste pour un mois en 2003. Et depuis lors, je souffre des conséquences de cette injection. Telle que mon cycle mensuel qui était normal auparavant ne l'est plus. Ça s'est arrêté complètement. Ça fait combien de temps maintenant ? Depuis 2003. Ça fait combien de temps maintenant ? Dois-je calculer pour vous ? Cela fait six ans. Auparavant, ça venait une fois après trois mois. Mais depuis l'année passée, ça s'est arrêté complètement. Ce n'est pas bien pour une femme. Même pas bonne pour la santé, ma sœur. Ce n'est pas du tout bien. Je ne peux rien faire pour le moment. Venez seulement à la ligne de la prière. Seulement écrivez sur la pancarte. Pas de menstruation. Comment ? Pas de quoi ? Vous m'avez compris ? Merci. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez un esprit de mort. Vous savez, pour certains d'entre nous ici, la délivrance est progressive. À cause de la façon que nous vivons et les choses que nous faisions. Laissez-la dans le nom de Jésus, vos esprits de mort. On a juste mis ça sur elle. Voici maintenant qu'ils prennent le dîner ensemble avec elle. Esprit de mort, partez. Comment ? Je ne dois pas vous toucher. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Vous, caméramans, suivez-la. Avez-vous peur d'elle ? Venez ici. Voyez-vous ? Quand vous la regardez, vous ne voyez rien. Vrai ou faux ? Et elle est belle. Bien sûr, messieurs. Je ne vous écoute pas. Bien sûr. Elle est comment ? Elle est belle. Alors, vous ne voulez pas que je vous touche ? En quelques-uns ici, descendez avec elle. Et, pasteur Mouila, délivrez-la. Ensemble avec pasteur Laston. Allez la délivrer. C'est plus que nous voyons. Venez ici. Dans le nom de Jésus, venez ici. Qu'est-ce qu'il a dit ? Elle dit, laissez-moi tranquille. Quel est votre problème ? Mettez-vous, s'il vous plaît. Vous, venez ici. Au nom de Jésus, je n'ai pas de temps à perdre avec les morts. Venez ici. Regardez aussi les pieds. C'est là où la puissance se retrouve. Elle a aussi une puissance dans ses pieds. Vous ne regardez que la face. Avec ça, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous ne ferez rien. Même quand elle vient à l'église, si elle fait ses doigts comme ça, c'est fini. S'il est arrivé que vous êtes fâché contre elle, et elle fait comme ça, vous êtes lié. Supposons que vous êtes un homme et vous dites, voilà, il fait très froid, voulez-vous aller acheter un truc, voici l'argent. Tandis qu'elle a tort, vous ne lui donnerez plus d'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? C'est à cause de ça. Par exemple, elle a tort, et vous la réprimandez. Si elle fait les doigts comme ça, et elle dit, moi, vous allez changer de langage, disant, non, je m'excuse. D'ailleurs, j'avais vu un truc au magasin, pouvons-nous aller acheter ? Ça, c'est un pouvoir. Venez ici. Qu'est-ce que vous voulez dans ce corps maintenant ? Parce que vous avez été chassé pour aller à Tanzanie. Qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Elle est ma propriété. Elle est votre propriété ? Comment est-ce que vous l'avez eue ? Je suis dans ce corps depuis son enfance. Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? J'ai été dans ce corps depuis son enfance. Ne me chassez pas. Je ne peux pas partir. Quand elle était médecin, vous étiez déjà en elle ? Bien sûr. D'accord. Quel dommage avez-vous fait ? J'ai amené la souffrance dans sa vie. La souffrance ? Oui, beaucoup de souffrance. Cette femme, elle est médecin en Tanzanie. Mais elle est venue ici, à l'âme partout, couché avec les hommes. Vous m'écoutez ? Alors cela ne veut pas dire que l'éducation va vous sauver. C'est seulement Jésus qui peut vous sauver. C'est seulement Jésus. Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas le matériel ou quelque chose de pareil. Elle allait partout avec les hommes. Maintenant, on connaît la raison pour laquelle elle faisait toutes ces choses. Et personne ne peut l'arrêter parce que l'esprit a dit qu'elle m'appartient depuis son enfance. Le mari peut continuer à enlever toutes les dents dans la bouche parce que la femme est infidèle. Et vous savez, toutes les dents peuvent être enlevées, mais elle continue à aller dehors. Jusqu'à ce que cet esprit mauvais sera chassé et vous serez dans la paix. Vous aurez un soupir de soulagement, mais sans vos dents. Vous devez acheter des artificiels. Oui. Oui, prophète. Nous nous rendons compte que nous pensons que les gens sont bien parce que nous les regardons de l'extérieur, mais à l'intérieur. Admettons que vous ne vous sentez pas bien et vous vous dites que vous allez voir un médecin. Et vous la trouvez. Elle est un médecin. Je parle d'un médecin ici. Celle-ci. Ce n'est pas de la blague. Vous pensez que je m'amusais? Je pensais qu'elle était infirmière. Non, c'est sérieux. C'est un médecin. Vous vous dites que vous avez votre médecin privé. Avez-vous prié pour ça? Un médecin pour la famille. Aviez-vous prié pour ça? Comment expliquer que toute la famille, maintenant, vous allez consulter un seul médecin? Vous avez de la fièvre. Médecin, nous venons. Aviez-vous prié pour ça? Etes-vous sûr que ce médecin est bon? Le médecin avait dit à ma femme que l'enfant qu'elle portait avait une grosse tête. Il fallait opérer pour faire sortir cet enfant. Mais je vous dis que cet enfant est là aujourd'hui. Soyez prudents. D'accord, découvrons maintenant pourquoi ils ont voulu qu'elle soit un médecin. Merci, vous pouvez vous mettre. Pourquoi vos mains sont levées? Pouvez-vous voir comment l'esprit se manifeste dans son corps? Regardez les bras. Prêt pour se battre? Pourquoi vos bras sont comme les ailes? Je ne peux pas sortir. Vous ne pouvez pas sortir. J'ai été dans ce corps pendant très longtemps. Où voulez-vous que je parte? J'ai amené la souffrance dans sa vie. Je l'ai pris de sa famille et l'ai amené en Afrique du Sud afin qu'elle meure. En Afrique du Sud? Certainement. Qui êtes-vous qui l'a amené ici pour mourir? Voici que vous voulez me chasser. Et maintenant, elle a pris l'habitude de prier et je ne sais plus l'utiliser. Elle a l'habitude de faire quoi? Prier. Maintenant, j'ai perdu ma puissance à cause de vous. Vous lui avez appris à prier et à lire la Bible. La Bible, la plupart du temps, elle est toujours en train d'écouter des messages, soit prophétiques Joshua, soit vous. Et à tout moment, elle ne fait que parler de la Bible. Cela fait que je perds ma puissance. Quand vous étiez en train de parler des générations, je vous observais. « Où est-ce que je peux aller? » Celle-ci est ma fille. C'est combien de générations? Combien de générations? Elle s'appliquait très bien à l'école, même ses parents le savent. Je l'utilise maintenant. Je veux qu'elle meure. Elle est toujours à l'église. Elle va tout le temps à l'église. Je veux qu'elle meure. Je m'en vais avec elle. Pourquoi les églises n'ont pas découvert ce qu'elle avait? Je la faisais abandonner l'église sans aucune raison. Mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêtée de venir ici? Quelle est la différence maintenant? Vous. Ce n'est pas moi. Vous avez une puissance. Quelle puissance? Vous avez une puissance. Quelle puissance? De quoi est-ce que vous parlez? Elle ne m'écoute pas. Par contre, elle vous écoute. Vous. Je l'ai frustrée. Elle ne peut pas réfléchir proprement. Elle a même peur des hommes. Et elle ne peut pas se marier. Je lui ai causé beaucoup de problèmes. Elle est confuse. Elle ne veut de personne. Seulement moi. Et je l'amène avec moi. Je vais la tuer. D'accord. Mais si vous pouviez la tuer, vous n'alliez pas me le dire. Vous alliez le faire calmement. Pourquoi vous me le dites? Parce que vous parlez beaucoup. Maintenant, je suis en colère. Vous êtes? Je suis très en colère contre vous. Contre moi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous dis que ceci est mon corps. Non. Je veux savoir ce que vous allez me faire. Je n'ai rien à voir avec vous. Pourquoi? N'est-ce pas que vous avez la puissance? Détruisez-moi pour que vous soyez libre. Je veux qu'elle quitte cette église. Elle est où? Je ne veux pas qu'elle soit ici. Vous voulez qu'elle aille où? Dans les eaux. D'où je viens? Dans les eaux. Quelle rivière? Dans les eaux. C'est quelle rivière? Quel océan? Dans l'océan indien. D'accord. Quelle position avez-vous dans l'océan? Je suis une reine. Quelle position avez-vous dans l'océan? Je suis une reine. Et voilà. Quelle reine? La reine du diable. Quelle reine? Quelle reine? La reine du diable. Dans les fins fangs des eaux. Regardez. C'est ça le titre de ce DVD. La reine du diable. Au milieu de l'océan. La reine du diable. Vous m'écoutez? N'écrivez pas autre chose. Je l'utilise pour faire mon travail. Lavez mes cadavres. Elle ne peut pas trouver du travail. Elle doit travailler pour moi. Alors c'est vous qui faites qu'elle puisse laver les cadavres? Bien sûr. Mais ne savez-vous pas qu'elle est médecin? Elle sait ce qu'elle fait. Elle est médecin, oui. Mais quand je lui donne des instructions, elle doit obéir. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vient la voir pour la consultation? Cette fille, je ne la comprends pas. Des fois, elle priait. Non, nous voulons savoir. Quand vous êtes en contrôle sur elle et quelqu'un vient pour la consultation, qu'est-ce que vous faisiez? Je ne l'utilise pas quand elle consulte, mais je l'utilise pour laver mes cadavres. Les gens qui meurent, elle doit les laver, parce que c'est son travail. Dites-nous, si quelqu'un est malade et il est soigné par elle, ne les tuez-vous pas? Vous ne les tuez pas? Non. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi alors faites-vous laver les cadavres? Elle lave mes cadavres et après je les amène dans l'océan. C'est elle qui doit les laver. Elle est comme un croque-mort. Elle fait toutes choses comme à la morgue. Vous dites dans l'océan? Dans l'océan? Non, pas dans l'océan. Ici. Ici sur la terre. Et après laver les cadavres, où est-ce qu'on les amène? Je parle des cadavres. Elle est là pour les laver. Quel est votre but? Quel est le but après avoir lavé les cadavres? Elle est ma servante. Elle doit continuer à laver les cadavres parce qu'elle est obéissante et tout ce que je lui dis, elle le fait. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites avec ces cadavres après avoir les lavé? Je les prends et je les mange. Je vis là où il y a les cadavres. Comment? Les cadavres. Qu'est-ce que vous faites? Ne savez-vous pas que nous mangeons la chair? Vous mangez la chair? A peu près combien de cadavres que vous mangez la chair? Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Allez-vous répondre ou pas? Je dis, allez-vous répondre ou pas? Je suis en colère parce que vous voulez prendre mon enfant. Allez-vous répondre ou pas? Vous êtes donc une reine. Alors, dites-nous, comme vous êtes en train de quitter ce corps maintenant, qu'est-ce que vous allez rapporter à vos amis là-bas dans l'océan Indien? Vous avez la puissance. Vous avez la puissance. Venez ici. Ce que vous dites n'a pas de sens. Il n'y a personne qui a la puissance. Seul Jésus a toute la puissance. Vous pensez que ça, c'est une force physique dans le nom de Jésus? Venez ici. Qu'est-ce que vous allez dire à vos gens dans l'océan Indien? On va me punir. On va me punir. Ils vont vous punir. Qu'est-ce que vous allez dire à propos de cet endroit? Non, je ne peux pas être ici. Cet endroit est chaud. C'est chaud ici. C'est chaud. Vous avez même changé cet enfant. D'accord. Qui êtes-vous à cet enfant? Je vous ai dit qu'elle est mon enfant. Elle est mon enfant. D'accord. Je veux d'abord savoir qui êtes-vous. Qui êtes-vous vis-à-vis de cet enfant? Je suis une reine. Je lui donne des instructions pour qu'elle fasse mon travail. Regardez. Admettons que cette fille est née d'une mère qui est une reine. C'est qui cette reine? Comment est-ce qu'on appelle cette reine? La reine de l'océan. Ici sur la terre. Où est-ce qu'on peut retrouver cette reine? Dans l'océan. Alors je vais à l'océan et je demande pour voir la reine. Vous ne pouvez pas juste venir et voir. Vous devez aller dans les fins fins de l'océan. Je lui ai menti. Elle est venue ici pensant qu'elle allait travailler comme hôtesse de l'air. L'avion allait s'écraser et elle allait mourir. Ou dans l'avion. Et je ne sais pas comment cela s'est fait, mais elle s'est décidée de ne pas le faire. Maintenant, elle est venue à vous. Et vous avez commencé à creuser, creuser, creuser et creuser. J'étais calme moi. Et savez-vous que le dimanche, elle n'allait pas venir ici. Mais maintenant, je ne sais plus. Maintenant que vous m'avez rencontré, est-ce que vous m'aimez? Pourquoi? Vous m'aimez? Pourquoi? Vous ne m'aimez pas? Pourquoi? N'aimez-vous pas? Mais ces esprits ne m'aiment pas. Et je le sais. D'accord. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant parce que vous partez? Venez ici. Quand les gens verront ça, ils vont dire qu'il a un objet blanc dans sa main. C'est juste du papier hygiénique. Je vous connais. Vous cherchez une excuse pour ne pas croire. Je le sais. Vous cherchez une excuse pour ne pas croire. Vous vous demandez pourquoi est-il en veste alors que ce mercredi. Non. Il doit y avoir quelque chose. Dimanche, il n'était pas en veste. Et il marchait pieds nus. Pourquoi être pieds nus dans l'église? Non. Il doit y avoir une chose. Tout ce que je fais, il y a une faute. Par exemple, j'ai faim pour le moment parce que je prends mon jus. Si c'est feu que je demandais à boire, vous allez dire, le voilà qui prêche un buvant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre faire ça. Seulement lui. Dans cette bouteille. Dans cette bouteille-là. Écoutons encore la reine de l'océan. Vous, vous devez partir. Je n'ai plus de temps pour vous. Vous avez habité dans sa maison parce qu'elle était mariée à vous. Maintenant, vous devez divorcer. Regardez comment ils l'ont rendu laide. Pouvez-vous voir son visage? Rapprochez l'image. Voyez-vous comment ils l'ont rendu laide? Ne jouez pas avec les démons. Dites à votre voisin. Ils vont vous rendre laide. Vous souriez comme si vous pleurez. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Dites ce que vous avez parce que les gens doivent maintenant partir prendre un déjeuner ou quelque chose à manger. Je ne veux pas partir. Où vais-je aller? Je suis habitué à elle. D'accord. Dites-moi. Que voulez-vous que je fasse? Regardez les nerfs sur son front. Vous êtes une bonne fille. Vous serez béni pour l'avoir gardé. Je vous le dis. Elle ne va pas vous oublier. Elle ne va jamais. Et si elle ne peut pas oublier, à combien plus forte raison le perd? Votre récompense. Beaucoup de gens ne savent pas comment recevoir une récompense de la part des dieux. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous voulez regarder? S'il vous plaît, conduisez mes visiteurs en bas. Installez un écran pour eux. Et offrez-leur un déjeuner. Qui va s'occuper d'eux? Allez-y. Donnez-leur un déjeuner. Je vous verrai plus tard. Ils prennent le vol de demain. De ce fait, donnez-leur toutes les cassettes qui vont en Zambie. Ils les remettront à Isaac. Merci. Allez prendre le déjeuner. Je vous verrai plus tard. Vous, venez ici. Je ne veux pas que mes visiteurs disent qu'on les a gardés affamés. Ils retournent en Zambie. Ils étaient avec nous durant une semaine. Ils vont retourner bénis. Je les verrai bientôt. Oui. Qu'est-ce que nous voulons maintenant? Je ne sais pas pourquoi vos mains sont levées. Voulez-vous m'aider à prêcher? Qu'est-ce que vous voulez savoir de celui-là? Ma sœur ici. Venez ici, docteur. Docteur et reine de l'océan. Venez ici. Au nom de Jésus. Vous avez entendu ma voix. Venez vite. Un. Deux. Faites vite. Je n'ai plus de temps. Je n'ai plus de temps. Faites vite. Faites vite. Regardez ses doigts. Voyez-vous? Regardez ses deux mains. Ça, c'est aussi d'autres signes sataniques. Pouvez-vous voir ses mains? S'il vous plaît, pouvez-vous voir ses mains? Et voilà. Pouvez-vous voir? Montrez l'autre aussi. Voyez-vous? Ce sont des signes sataniques. Connaissez-vous ces choses? Depuis que vous êtes ici, votre noeud ne cesse de couler. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai la grippe. Êtes-vous sûr que c'est la grippe? Venez-vous du Mexique? Mettez-vous, s'il vous plaît. Venez ici, venez ici. Posez-moi des questions sur ce que vous avez appris. Quittez ici. Ça, c'est ma place. Je suis en charge ici. Je redonne les feux. Vous ne pouvez pas vous asseoir là où je suis. Vous allez finir. Je redonne les feux sur tous les podiums. Vous, vous pouvez rester avec un féticheur pendant deux ans sans le savoir. Vrai ou faux? S'il vous plaît, posez votre question. Merci beaucoup, prophète. Je suis vraiment contente à propos de ces enseignements. Je n'ai jamais entendu cela, même dans l'église d'où je viens. Voyez-vous, ma sœur, c'est que les gens manquent. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est pourquoi vous dites que vous êtes chrétien, mais ce qui se passe dans votre vie, c'est le contraire de la vie chrétienne. Oui, monsieur. C'est pendant que les gens sont très loyaux allant à l'église. Bien sûr, ils le sentent. Parfois du lundi au lundi. Ils sont là. Oui, mais pas de progrès. C'est pourquoi je pose cette question aux gens. Quelle est votre récompense de servir Dieu? Parce que pour tout travail, il y a une récompense. Vrai ou faux? Que pensez-vous que cela peut être, ma sœur? Je pense que c'est un manque de connaissance. Nous nous confions plus dans nos pasteurs qui nous imposent des fois des jeunes que la parole de Dieu. Prophète, vous avez encore dit une chose aujourd'hui qui m'a beaucoup plu. Et mon mari me le dit aussi souvent, que prendre un risque est un acte de foi. Oui. Et moi, je me disais que ça ne peut pas être le cas. Par exemple, je ne peux pas juste aller à la banque et demander un crédit. Il a dit que c'est une révélation. C'est un risque. Vous devez mettre votre foi en action. C'est pourquoi je dis merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Vous savez, les gens qui réussissent, ceux qui réussissent dans la vie, sont des preneurs des risques. Prendre un risque, c'est la foi. Faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Vous marchez là où personne n'a jamais marché. Que dire de Pierre qui avait marché sur l'eau? N'était-ce pas un risque? Dans l'eau, il y a les hippos et autres dangers. Pour Pierre, il a dit, selon votre parole, je viens. Mais vous voulez avoir une pirogue et un pont pour traverser. Ça, ce n'est pas la foi. Venez de ce côté. Merci beaucoup, ma soeur. Si vous écoutez attentivement à ce que je dis, souvent c'est une révélation. Mais vous voulez considérer comme un, c'est ça votre problème. C'est souvent une révélation. C'est pourquoi quand vous allez à la maison, vous devez méditer et ne vous en pressez pas. Parce que la méditation amène la révélation. Ce n'est pas dire et redire qui m'amènera à croire. Ce soit je crois ou je ne crois pas. Venez ici. Comme dans ce cas, je n'ai pas de doute qu'elle sera délivrée. Mais tout ce temps que j'ai pris, c'est pour que vous puissiez apprendre. Voyez comment certains d'entre vous la regardez, courbée de cette manière. Vous ne pouvez pas la regarder tout droit des peurs qu'elle ne vous affronte. Venez. Pourquoi vous me regardez courbé? Moi, je vous regarde tout droit. Venez ici. Savez-vous pourquoi je me repose? Il y a longtemps que nous sommes ici. Quelle heure est-il? Vers 16 heures. C'est vers 16 heures. 15 heures et demie. Cela dépend à quel temps vous vous référez. Venez de ce côté. Qu'il n'y ait pas une confusion entre 15 heures et demie ou 16 heures moins. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se passe pour vous d'être là où vous êtes et calmement attendre. Vous ne perdez pas le temps. Ça, je peux vous le dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi ne vous approchez-vous pas de moi et vous êtes très fâchés contre moi? Pourquoi? Parlez. Vous avez dit que vous ne voulez pas partir seul, seulement avec elle. Nous allons voir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos des enfants de Dieu ici? Pouvez-vous les voir? Je veux vous dire une chose. Aussi longtemps qu'ils demeurent ici et qu'ils écoutent la parole, ils vont tous prospérer. Applaudissements Nous avons des millionnaires ici. Nous avons des milliardaires. Tous sont dans cette salle. Ça dépendra de ce que vous allez en faire. Mais Dieu vous les a donnés. Dieu vous a donné cela. Les milliards ne seront pas seulement écrits, mais ça sera une espèce dans votre compte. Comment expliquer que les enfants de ténèbres peuvent avoir ça? Mais vous, ayant un père qui a créé toutes choses, vous n'en avez pas. Vous devez changer votre raisonnement. Il ne faut jamais avoir une mentalité des mendiants. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? N'aimez-vous maintenant? Je suis perdante. Comment? Je suis perdante. Vous êtes perdante? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Hein? Alors, m'aimez-vous maintenant? Venez de ce côté. De ce côté. Voyez-vous? Quand il faut se séparer du diable, ce n'est pas facile. Certains d'entre vous, quand je vous regarde, vous avez l'air d'avoir un pacte avec le diable. Vous lui dites, ne partez pas, Satan. Je vous aime, s'il vous plaît. Les choses ne marcheront toujours pas. Vous devez arriver à ce niveau. Se tenir ferme. Vous ne vous intéressez plus à ce que les gens disent, seulement ce que Dieu dit. Vous devez faire une distinction. Que votre salut soit définitif. S'il y avait un meilleur monde ou une meilleure vie, j'allais vous le dire. Mais je vous parle de la seule vraie vie. Alors, venez me saluer comme vous partez. Ça, c'est l'unique fois que nous nous rencontrons avec la reine de l'océan. Venez de ce côté. Parce que je ne viendrai pas vers vous, ni vous vers moi. Moi, je vais au ciel. Qu'en est-il de vous? Dans l'océan. Dans l'océan. Mais qui est en charge là-bas? C'est Lucifer. Lucifer. Alors, entre Lucifer et Jésus, qui est plus fort? Jésus. Jésus. Je ne vous écoute pas. Jésus. Alors, dites à Lucifer qu'il est perdant et il ne doit pas promettre des mensonges aux gens. Pourquoi les gens croyaient-ils en Lucifer? Pourquoi? Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi en Jésus. Ils ne croient qu'en ce qu'ils voient. Ils croient ce qu'ils voient. Ils croient. Ils ne croient qu'en ce qu'ils voient. Mais qui leur dit de croire en ce qu'ils voient? Mon maître, Lucifer. Combien d'argent Lucifer a-t-il? Nous avons une armée. Nous avons une armée. Même dans cette église, nous avons des agents. Pour vous? Oui. Oui, il y en a. Mais ils n'iront pas loin. Dites-nous, les agents de Lucifer qui sont ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peuvent-ils travailler ici? Non. Dites-leur d'arrêter ce qu'ils font et de venir à Jésus. Dites-leur. Arrêtez. 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 Vous, agents de Lucifer. Vous, nos agents, où que vous soyez dans cette église, Voyez-vous que je brûle? Sortez d'elle complètement et laissez-la libre de s'établir au nom de Jésus. Elle va s'établir au nom de Jésus. D'accord, vous démontrez ce que Jésus avait dit, que quand je vous délivre, vous êtes réellement libre. Quel est son nom? Rita. Rita, vous êtes libre. Mettez-vous debout. Voyez-vous? Attendez. Qui suis-je? Vous avez été très hautaine à mon égard, cherchant à m'éprouver ce que vous êtes. Non, je ne suis pas hautaine. Jésus vous a libéré. Merci, Jésus. Tout va bien. Merci, Jésus. Sous-titrage ST' 501